Je vais vous présenter la partie du projet Parasol qui est plus axée sur l'animal et entre autres sur les ovins. Les questions que nous sommes posées dans ce projet, c'était un peu quelles sont les relations coûts-bénéfices de la présence d'arbres sur les animaux. Côté bénéfices, on va dire des choses relativement triviales, l'arbre vu comme un abri contre le soleil, contre la pluie, l'arbre qui crée une sorte de microclimat. Pourquoi pas l'arbre en tant que protecteur, un cache vis-à-vis des prédateurs ou à l'inverse justement de faciliter la prédation. Au niveau de la nourriture, là c'est un petit peu moins animal, mais au niveau prairie, est-ce que la présence d'arbres permet de maintenir une certaine biodiversité ? Pour les animaux, est-ce que les arbres sont aussi des sortes d'enrichissement avec les arbres sur lesquels ils peuvent se gratter ? Et puis au niveau du troupeau dans son ensemble, est-ce que la présence d'arbres réunit les animaux ou au contraire crée des éclatements au sein du troupeau ? Puis les contraintes de la présence d'arbres peuvent être qu'en fait sous les arbres, il y a peut-être plus d'insectes, ce qui n'est pas forcément bénéfique pour les animaux. Au niveau alimentation, qui est une compétition entre l'arbre et la prairie, et puis aussi des questions par rapport aux parasites. Pour répondre à ces questions, moi je suis de l'INRA de Thé en Auvergne, nous disposons d'un dispositif expérimental qui est le suivant, à savoir que nous avons trois parcelles d'environ 8000 m², et ces trois parcelles, en fait, il y a celle d'ici, qui est une parcelle avec un seul arbre, une parcelle après de la même superficie, mais avec 60 arbres par hectare, et puis celle d'en haut, qui compte 150 arbres par hectare. Et puis en parallèle de ce... Non, j'ai oublié quelque chose par rapport aux dispositifs. Donc dans ce dispositif, sur chaque parcelle, en fait, nous avons un troupeau de 10 brebis, de races romaines, qui dans un premier temps étaient avec leurs agneaux. Donc en parallèle de ces observations faites sur ce dispositif expérimental, il y a eu aussi des observations sur d'autres exploitations privées, et je ne parlerai ici que des exploitations du nord de la France. Où, dans ce cas, nous avions, en fait, il n'y avait pas 10 brebis, mais il y avait 15 brebis par parcelles. Alors, ce que nous faisons, en fait, comme mesures, sont en fait des mesures de comportement. Donc on fait ce qu'on appelle des bilans d'activité. Je détaillerai un petit peu plus tout à l'heure en quoi ça consiste. Il y a des mesures de zootechnique, surpoids, la note d'état corporel. Réponse des animaux à la chaleur, c'est-à-dire qu'en fait, on mesure la fréquence respiratoire des animaux. Des mesures de réactivité aux insectes, où là, en fait, on observe des mouvements de tête, de pied, de queue, des sortes de frissons, qui sont, en fait, qui traduisent, en fait, des mouvements qui sont censés enlever les insectes. Nous avons également fait des mesures de coproscopie, pour voir, en fait, l'infrastation parasitaire. Donc là, en fait, on prélève des fessesses et on compte les parasites présents dans ces fessesses. Des mesures également sur la prairie, dont je parlerai rapidement, donc telles que la hauteur d'herbe et la biomasse disponibles. Et puis également des données concernant la biodiversité, entre autres sur l'entomophone, et également des relevés climatiques. Nous avons voulu faire, en fait, des observations aux saisons du printemps, été, automne. Alors là, je ne parlerai pas de l'automne, parce que malheureusement, on a dû rentrer nos animaux avant, il n'y avait plus d'herbe. Donc nous, pour cette année, nous n'avons pas ces données-là. Mais en tous les cas, pour le printemps et l'été, à chaque fois, ce que nous faisons, c'est que nous avons deux jours d'observation pour chaque saison. Et ces deux jours d'observation ne sont pas des jours complets, en fait. On observe pendant des créneaux horaires de deux heures par jour sur chaque exploitation. Donc de 9h à 11h le matin, de 13h à 15h, et de 17h à 19h. Donc au niveau des mesures comportementales, elles consistent, donc ce sont des mesures individuelles. En fait, toutes les cinq minutes, on note ce que font les animaux. Donc on note en fait leur posture, est-ce qu'ils sont debout, couchés, leurs activités, telles que manges, repos, rumines, et puis d'autres activités, mais là qu'on a classées en tant qu'activités autres. Et un point aussi important, c'est la position des animaux par rapport aux arbres, donc qui se fait comme ça. Est-ce que les animaux sont vraiment contre le tronc de l'arbre ? Est-ce qu'ils sont sous le houppier ? S'ils sont sous le houppier, est-ce qu'ils sont à l'ombre ou est-ce qu'ils sont au soleil ? Et puis ensuite, est-ce qu'ils sont aussi à l'ombre d'arbres extérieurs à la pâture ? Ou aussi dans les exploitations privées, certains avaient accès à une bergerie, donc est-ce qu'ils sont aussi à la bergerie ? Donc quelques données vraiment préliminaires, parce que nous n'avons pas tout analysé, loin de là. En ce qui concerne des données plus zootechniques, sur les notes d'état corporel des brebis, ça n'apparaît pas à l'écran, mais en fait, cette période-là correspond à l'allaitement, c'est-à-dire que les brebis étaient avec leurs agneaux. Et on se rend compte qu'à la fin de l'allaitement, au moment du sevrage, les brebis perdent en notes d'état corporel. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en bleu, c'est la prairie où il n'y a qu'un seul arbre. Donc sur cette parcelle-là, en fait, les brebis reprennent avec le temps, alors que sur les parcelles, donc celles qui sont notées A+, et A++, donc qui ont des densités différentes d'arbres, en fait, ces brebis décrochent et continuent un peu toujours à décrocher, sachant que les flèches de couleur, là, correspondent au moment où on a dû sortir les animaux de la prairie, parce que justement, il n'y avait plus à manger. Donc pour la prairie à plus forte densité, on a dû la sortir là. Donc après, la necque correspond, enfin, c'est biaisé, puisqu'elle n'était plus sur la parcelle. Et pour la prairie avec une densité moyenne d'arbres, en fait, on a dû les sortir au mois de septembre. Par contre, au niveau des agneaux, donc là, ici, vous avez le poids vif des agneaux avant le sevrage. Là, quels que soient les parcelles, en fait, on ne note pas de différence concernant la prise de poids des jeunes, des agneaux. Quelques données, donc, sur la prairie. En fait, on a fait des mesures de hauteur d'herbe. Les mesures de hauteur d'herbe, on le fait avec cet outil-là, c'est une espèce de pied à coulisses, en fait. Donc, on le fait à différents points de la parcelle. Donc, toujours les mêmes codes couleurs. En bleu, la parcelle où il n'y a qu'un seul arbre. En rouge, densité moyenne. En vert, forte densité. On note, en fait, que sur les parcelles avec des arbres, on a, comme celle où il n'y a qu'un seul arbre, une augmentation, en fait, de la hauteur d'herbe. Mais après, des chutes relativement conséquentes. Et entre autres, sur la parcelle avec la plus forte densité d'arbres, où la hauteur d'herbe stagne et puis après, chute. En ce qui concerne la biomasse disponible, donc en fonction des différentes périodes, avec toujours le même code couleur, on a toujours des écarts entre les prairies, selon la densité d'arbres. Et puis, donc, où on voit déjà au mois de juillet, sur la prairie avec une forte densité d'arbres, où la biomasse n'est pas terrible. En ce qui concerne le comportement, la position et les activités des animaux, alors, sans entrer dans le détail du graphique, ici, vous avez, donc, pour les différentes périodes d'observation, le temps passé, en fait, par les animaux, en violet, le temps passé à l'ombre, et en jaune, le temps passé au soleil, en fonction, donc, des parcelles. Alors, ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est qu'il montre quand même que les animaux, s'ils ont le choix, ils passent du temps à l'ombre, et, entre autres, enfin, moi, en tous les cas, ce qui m'intéresse pas mal, c'est ce bâtonnet-là, parce que, donc, on est dans la parcelle où il n'y a qu'un seul arbre, et on se rend compte que les animaux passent, alors, c'est pas tout à fait 50%, mais, en tous les cas, au moins 40% de leur temps, sous cet arbre. À savoir, en fait, que sous cet arbre, enfin, au bout de quelques temps, il n'y a plus un pet d'herbe, c'est tout nu. Cependant, les animaux font le choix, quand même, de rester sous cet arbre-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils font, en fait, quand ils sont sous les arbres ? Ça reprend ce que disait le monsieur tout à l'heure. Sous ces arbres-là, en fait, ce qu'ils font principalement comme activité, c'est de ruminer, ou alors des périodes de repos. Bon, avec des disparités en fonction des jours, mais bon, ça, il faudra qu'on le revoie dans nos analyses. Pour l'activité mange, là, c'est vrai que c'est beaucoup plus réparti entre l'ombre et le soleil. Entre autres, pour la parcelle, là, en bleu, donc celle qui ne contient qu'un seul arbre, c'est assez logique, vu que je vous ai dit que sous l'arbre, c'était nu. Pour manger, ils sont forcément obligés de passer au soleil. Donc ça, c'était quelques résultats obtenus dans nos parcelles expérimentales. Dans les parcelles d'exploitation privée, ouf, on retrouve à peu près les mêmes tendances. Donc à savoir ici, si on s'intéresse au temps passé par les animaux à l'ombre, il faut regarder les proportions qui sont en verre. Donc ils passent quand même pas mal de temps à l'ombre. Là, ici, on est quasiment à 30%. Là, c'est encore plus important. Bon, là, ici, c'est un peu moins important, mais il faut savoir que dans ces exploitations-là, les animaux ont accès à la bergerie. Donc est-ce qu'ils vont à la bergerie aussi pour chercher de l'ombre ? Et au niveau aussi des activités, on retrouve grosso modo les mêmes activités effectuées à l'ombre ou au soleil. C'est-à-dire que, à savoir, que pour les activités rumines ou les activités au repos, donc rumines en bleu, enfin en bleu foncé quand c'est à l'ombre, on voit ici que c'est principalement ce qu'ils font. Pour la partie repos à l'ombre, c'est également ce qui se passe. Avec ici, toujours le témoin, c'est un peu moins important, mais en fait, ils vont en bergerie. Et puis pour la partie alimentation, où là, oui, en effet, ils retournent au soleil pour s'alimenter. Une autre donnée aussi, c'est la réactivité aux insectes, ce que je disais tout à l'heure, c'est partie d'observation de mouvements de pattes, de pieds, d'oreilles, etc. Et là, on se rend compte, en fait, que sur les parcelles arborées, on a beaucoup plus d'expressions de ce comportement-là, ce qui voudrait dire, en fait, que la présence d'arbres attire les insectes et que les animaux sont plus exposés aux insectes que sur des parcelles témoins sans arbres. Donc voilà ce qui était un peu dans les données préliminaires pour la partie comportement. Au niveau perspective, nous renouvelons, en fait, cette année ces observations, en espérant pouvoir faire des observations à l'automne, et puis également en augmentant, en fait, nos durées d'observation, parce que deux jours par saison, ce n'est pas énorme, qui plus est, des journées, ce sont des journées de 6 heures, ce qui n'est pas énorme non plus. Donc on voudrait arriver un petit peu à automatiser ces observations, entre autres en équipant nos animaux avec des podomètres, des GPS, pour pouvoir avoir des plages plus importantes. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada